Bonjour Bruno, le premier trimestre 2019 s'est terminé très positivement sur le plan boursier. En revanche, ce qui étonne les commentateurs, c'est que d'un côté, il y a une bourse qui se porte très bien, et puis de l'autre côté, un certain nombre d'indices macroéconomiques et microéconomiques qui montrent qu'il y a clairement un ralentissement en Europe ou aux États-Unis, voire même en Chine. Alors pourquoi ce divorce entre la bourse et puis les indices macroéconomiques ? Oui, effectivement, on peut constater un divorce entre la bourse qui a rebondi depuis le mois de janvier et le taux de croissance de l'économie qui baisse. En Europe, il baisse significativement puisqu'on parle d'une croissance de 1%. Mais ce divorce peut s'expliquer. En effet, quand la croissance baisse, les taux d'intérêt baissent aussi et à une baisse des taux d'intérêt est normalement associée une augmentation de la bourse. Bien sûr, cette augmentation de la bourse ne peut être que temporaire, puisque si l'économie n'est pas bonne, à un certain moment, à déterminer, le chiffre d'affaires et le bénéfice des sociétés va baisser. Donc le cours de bourse va s'adapter en conséquence. Mais dans un premier temps, un sentiment de récession, voire même de déflation, conduit à une augmentation de la valeur des actifs comme celle des marchés boursiers. Alors, on vient de le voir, il y a effectivement un ralentissement économique en Europe et aux États-Unis. Et d'ailleurs, les taux d'intérêt n'augmenteront pas, en tout cas pas cette année-ci, ce sera sans doute en 2020, que c'est ce que dit en tout cas la Banque Centrale Européenne et la Banque Centrale Américaine. Est-ce à dire que nous allons revenir vers un phénomène que nous avons connu les années auparavant, c'est-à-dire le phénomène TINA, dérisse nos alternatives. Autrement dit, si on veut chercher du rendement, il n'y a pas d'autre choix que d'aller en bourse. Les taux d'intérêt sont extrêmement bas. Aux États-Unis, il y a même un phénomène d'inversion des courbes, c'est-à-dire que les taux à long terme sont plus bas que les taux à court terme, ce qui est d'habitude un indice ou un symptôme de récession. En Europe, les taux restent extrêmement bas, puisque la Banque Centrale Européenne a dit qu'elle ne les augmenterait qu'au plus tôt en 2020. Et à mon intuition, ce sera plutôt en 2022 ou 2023 ou 2024 qu'elle va les augmenter. Donc, on va rester dans un contexte de taux d'intérêt très bas, ce qui pénalise les épargnants en carnet de dépôt, en obligations. Et donc, pour la personne qui peut se le permettre, un investissement en actions reste une évidence. Quand on dit qu'il n'y a pas d'alternative, en fait, il y a l'alternative d'avoir un portefeuille diversifié, largement diversifié pour éviter les chocs géopolitiques en actions, sachant que les actions, de manière générale, présentent un dividende qui est largement supérieur au taux d'intérêt. Bien sûr, les actions sont plus risquées et c'est pour ça qu'il faut un portefeuille diversifié pour permettre aux valeurs qui sont en baisse de compenser celles qui sont en hausse et inversement. Donc, il y a une alternative, le marché boursier, et en fait, ce message, il est transporté maintenant depuis des années, à savoir qu'on doit épouser avec son patrimoine le portefeuille de marché, le portefeuille globalisé, c'est-à-dire au travers de SICAF qui sont en fait quasiment universelles, comme celles que la banque de Groove Peterkam offre. Merci. 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 Merci.